Bonjour les élèves! Aujourd'hui, comme petite leçon, on va essayer de trouver l'air et le périmètre de différentes figures irrégulières. Donc, commençons! Pour débuter, on va essayer de trouver le périmètre de cette figure ici. Donc, lorsque j'ai une figure qui n'a pas toutes les données, je dois commencer en observant si j'ai des côtés congruent. Donc, ici, on voit que j'ai deux centimètres et cette ligne, ce symbole ici, m'indique qu'il y a un côté congruent et il est ici. Donc, ici, j'ai deux centimètres également. Ensuite, si je vais voir mes deux lignes ici, m'indique que le côté de 10 centimètres a un côté congruent qui se retrouve ici. Et mes trois lignes ici m'indiquent que mon 7 centimètres est le même que ce côté-là. Maintenant, mon côté inconnu ici, par contre, je n'ai pas de données pour celui-là. Donc, ce que je vais faire pour trouver la valeur de ce côté qui est inconnu, je vais prendre mon 20 centimètres du haut. Mon côté parallèle est de 20 centimètres. Mais je dois enlever 2 centimètres fois 2. Donc, le 2 centimètres d'ici et le 2 centimètres d'ici. Je sais que cette longueur est 20 centimètres moins 2 centimètres. Moins 2 centimètres. Donc, c'est 16 centimètres. Maintenant que j'ai tous mes données, je peux ensuite les additionner pour trouver le périmètre. Donc, pour trouver mon périmètre, je vais l'indiquer comme ceci en utilisant une équation P de masse. Donc, 10 centimètres fois 2, 10 centimètres fois 2, plus 20 centimètres du haut, plus 2 centimètres fois 2, plus 16, plus 7 centimètres fois 2. Ce qui me donne un grand total de 74 centimètres pour le périmètre de ma figure. Donc, si je veux calculer ceci, comme de raison, je vais commencer par mes parenthèses. Donc, mes modifications sont dans mes parenthèses ici. Et ensuite, je dois tous additionner. Maintenant, on va retrouver l'air de la figure. Donc, si j'ai cette figure et je veux essayer de trouver l'air, il y a différentes façons qu'on peut s'y prendre. Je pourrais, par semblant, couper ma forme ici comme si j'avais trois rectangles. Donc, comme si j'avais un rectangle ici, un autre rectangle de l'autre côté, et puis un rectangle ici. Ou, la façon que je vais vous montrer aujourd'hui est de trouver l'air comme si c'était un grand rectangle violet, ou mauve, ou peu importe, le grand rectangle coloré. Et que j'enlève le rectangle blanc, qui se retrouve sur le rectangle mauve. On y va. Donc, pour mon air du grand rectangle mauve, je vais faire ma base de 20 cm. Donc, je sais que si c'était fermé en bas, ça serait 20 cm également. Donc, 20 cm fois 10 cm de hauteur. Ici, c'est mon 16 de tantôt. Donc, 20 fois 10, c'est ce qui me donne un air de 200 cm carré pour le gros rectangle mauve s'il était complet. Maintenant, je vais essayer de trouver l'air du rectangle blanc qui tâche mon rectangle mauve. Donc, pour le rectangle blanc ici, c'est une base... Oups, j'allais trop vite. C'est une base de 16 cm. fois 7 cm. C'est ce qui me donne un air de 112 cm carré pour le rectangle blanc ici. Alors, qu'est-ce que je fais avec tous ces données-là? Donc là, j'ai quand même pas ma réponse. Donc là, je vais prendre mon grand rectangle mauve, moins mon rectangle blanc. Donc, 200 cm carré, moins 112 cm carré, va me donner l'air du reste ici, là. C'est ce qui me donne un air de 88 cm carré. Prochaine page. Maintenant, nous allons essayer de trouver le périmètre et l'air de cette magnifique figure. Donc, ici, pour trouver le périmètre, si je vais faire un petit retour, un petit rappel, que le périmètre, c'est le contour de ma figure. Donc, si je veux trouver le périmètre, c'est le contour. Donc, pour trouver le contour, c'est 10 cm fois 2. Donc, mon 10 cm du haut et mon 10 cm du bas. Plus 15 cm fois 2, mon 15 cm de chaque côté. Ce qui me donne, pour mon périmètre, si je vais faire 10 fois 2, ça donne 20. 15 fois 2 me donne 30. Et ensuite, 20 plus 30 me donne un périmètre de 50 cm. L'air maintenant. Pour mon air, je vais utiliser la même méthode que tantôt. Donc, je vais faire l'air du... Essayer de trouver l'air du grand rectangle coloré en premier. Donc, c'est 10 cm de base. Ma base est 10 cm. Et ma hauteur est 15 cm. C'est un petit qui ici, là. 15 cm. Puis, je sais que les côtés sont congrués. Donc, 10 fois 15 me donne 150 cm². Mais là, je dois enlever la partie blanche. Parce que mon 150 cm², c'est comme si c'était mauve tout ici. Donc là, je dois enlever le rectangle blanc. Donc, je vais trouver l'air du rectangle blanc. Donc, ma prochaine étape sera de faire 5 cm pour la base x 12 cm pour la hauteur. Donc, l'air de mon rectangle blanc est de 60 cm². Et maintenant, je peux soustraire le 60 cm² de mon grand rectangle mauve. Donc, 150 cm², moins 60 cm². L'air de ma figure mauve est donc 90 cm². Merci beaucoup de m'avoir écouté, les élèves. J'espère que tu as apprécié cette petite vidéo. Et on se revoit bientôt. À la prochaine!